Et c'est parti pour le cours 20 projets JavaScript que j'ai mis complètement à jour. Plus de 20 heures de contenu juste pour vous avec des projets géniaux, stylés, avec du JS moderne, avec des API qui ne sont pas dépréciés. Donc je laisse les inscriptions ouvertes pour les 100 premiers qui seront les plus rapides. Donc essayez d'aller sur l'école du web et peut-être que vous aurez la possibilité de l'avoir gratuitement. Et sinon je le mettrai à 12 euros en promo donc pendant quelques jours si vous voulez suivre ce cours. Donc on va faire plein de petits projets, des projets un petit peu plus grands, etc. Et le but c'est de faire du JS natif, de faire du JS natif, du Vanilla JS, de s'entraîner à manipuler tous les éléments qui existent vraiment, que ce soit des vidéos, lecteurs audio, de créer des composants, etc. Des images évidemment, mais aussi toutes les propriétés, les méthodes des navigateurs. Et ça va vraiment booster votre niveau en JS et ça va vous permettre de vous lancer dans les frameworks JS de manière beaucoup plus sereine. Vous aurez un niveau comme ça en fronte pure qui sera beaucoup plus grand en fait. C'est pour ça que j'ai créé ce cours. Donc on aura évidemment la fameuse application météo avec donc les différentes températures ici, les prévisions pour les jours. On va avoir un créateur comme ça de dégradé linéaire. On va pouvoir changer les couleurs directement. Voilà, ça peut être assez sympathique de faire ce genre de choses. On va avoir le jeu des cartes mémoires également, assez sympa à mettre en place. Voilà, voilà. Le scroll infini évidemment, type Unsplash. D'ailleurs, on va utiliser l'API d'Unsplash. On aura également un générateur de mots de passe que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester. C'était très sympa. Donc on peut changer la taille du mot de passe. On peut faire en sorte que ça ne contienne que des symboles spéciaux, que des nombres par exemple, etc. Donc très sympa à faire ce genre de choses. De manière sécurisée avec Crypto Get Random Value. On va également avoir un player vidéo. On va voir comment se créer un lecteur personnalisé finalement. Un peu comme YouTube, etc. On va mettre en place les contrôles de base. Super. On va avoir les fameuses particules en JavaScript qui vont nous permettre d'utiliser le canvas. Cet élément spécial avec plein de méthodes associées en JS. Donc ça permet de faire un projet sympathique. On va avoir également, j'ai appelé ça un florilège d'animation en JavaScript. Je vais vous montrer comment faire un typewriter comme ça. Comment faire des animations au scroll stylées, etc. Ensuite, on va voir le projet calculatrice. Il y a plein de choses à mettre en place avec une calculatrice pour toutes les fonctionnalités et compagnie. Un lecteur audio également. Sympathique. Comme ça, on va pouvoir changer les musiques. On va pouvoir passer en mode shuffle. Voilà. On va pouvoir se déplacer également sur la barre. Comme ça. La barre de progression. Et on va voir tout ça. Je ne vous ai même pas montré tous les projets ici. Il y en a énormément. On ne va pas tous les passer en revue. Mais voilà. C'est vraiment un formidable moyen de s'améliorer en JS natif. Vraiment. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi JavaScript a été créé. C'est en utilisant tous ces éléments ici. En utilisant tout ce qu'on peut faire sur un navigateur. En utilisant toutes les propriétés, les méthodes du DOM, etc. Le DOM, c'est vraiment gigantesque. Ce n'est pas juste Query Selector. Le DOM, c'est vraiment gigantesque. Tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, voilà. C'est un bon moyen de s'entraîner. Donc, à chaque fois, je vous ai créé, comme d'habitude ici, le code source avec les projets de départ. Je vous ai mis des consignes en markdown, s'il vous plaît, que vous allez pouvoir regarder comme ça. À chaque fois, j'ai même pris le soin de faire un petit screen pour la maquette et compagnie. Vous allez avoir les fichiers de départ. Et donc, le but, ça va être de s'entraîner. Vous allez pouvoir, comme ça, vous entraîner à résoudre ces problèmes à chaque fois. À faire tous ces projets. Et le but, ça paraît un peu bateau de dire ça, un peu naïf. Mais c'est vraiment de participer. C'est vraiment de s'exposer à des problèmes courants en front et d'essayer de s'habituer à les résoudre comme ça. Tiens, je dois mettre en place cette fonctionnalité. Qu'est-ce que je vais faire en premier ? Où est-ce que je vais chercher dans la doc ? Qu'est-ce que je vais chercher, etc. C'est vraiment ça le but. Le but, c'est de tomber sur des problèmes. Après que vous arriviez ou pas à finir tous ces projets, ce n'est pas très grave. On s'en fiche un peu. Le but, c'est vraiment, pour le coup, d'essayer. C'est vraiment d'essayer, de s'habituer à chercher, de s'habituer à raisonner pour résoudre des problèmes, etc. Vous allez avoir à chaque fois un dossier de départ avec les fichiers, etc., les bonnes polices d'écriture. Et puis, à chaque fois, les projets terminés. À chaque fois, du projet terminé avec tout le JS, l'index, HTML, etc. Projet terminé pour vous faire de l'autocorrection. En fait, faire de l'autocorrection, si vous avez un problème, etc. D'abord, essayez de regarder si le code source a le même problème. S'il n'a pas le même problème, ça veut dire que ça vient de votre côté. Et sinon, par contre, si vous avez vraiment des remarques ou vous tombez sur un problème que je n'ai pas vu, eh bien, vous pouvez m'en faire part, évidemment, et je vous répondrai. Vous pouvez me contacter par mail, sur Discord, en privé ou en public. Et aussi, si vous êtes sur des plateformes d'e-learning, vous pouvez m'envoyer des commentaires également. Voilà. Eh bien, voilà, c'est bon, c'est tout. Donc, c'était très long, ça m'a pris beaucoup de temps parce que, de base, je voulais faire une petite mise à jour. Et puis, je me suis dit, bon, allez, j'ai vraiment envie de tout écrire en JS moderne. Le cours avait déjà quelques années, donc je voulais mettre un bon coup de rafraîchissement, comme ça. Il y avait des API qui étaient un peu dépréciées, compagnie. Donc, je me suis dit, allez, je remets tout à jour, comme ça, je remets tout à jour. Pour ceux qui étaient déjà en train de suivre le cours, je vous laisse les projets néanmoins. Pendant un certain temps, quelques mois, je vais les laisser avec marqué « ancien cours » devant. Et puis, à terme, je les supprimerai comme ça. Voilà. Donc, je laisse le cours ouvert pour les 100 premiers ou premières les plus rapides. Donc, voilà, essayez peut-être de l'avoir gratuitement. Et puis, sinon, je le mettrai à 12 euros, je pense. Franchement, 12 euros pour 20 heures de cours. Je pense que c'est pas mal. Plus de 10 000 lignes de code, je crois, qu'il y a dans le projet en tout, dans tous les projets. Des projets vraiment sympathiques, stylés, etc. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Donc, je pense que vous allez beaucoup aimer également. Voilà, vous allez apprécier tout ça. Super, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.